Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War et aujourd'hui on va parler de la saison 1, voir un petit peu les éléments qu'on va avoir avant le reveal du gameplay qui va arriver ce soir mais néanmoins dès maintenant, on a quand même pas mal d'informations sur ce qu'on va avoir plus ou moins sans gameplay et également, je pense, une petite erreur de la part de Treyarch puisqu'effectivement avec la mise à jour qu'ils ont réalisé il y a deux jours, ils ont préparé la saison 1 mais dans le jeu, tu peux trouver des éléments que tu vas avoir dans la saison 1 et je parle des variantes d'armes, de la boutique, etc on va aller voir ça un petit peu en détail mais avant toute chose, un trailer est sorti qui présentait la saison 1, je ne l'ai pas encore vu donc on va se voir regarder ensemble, on va découvrir un petit peu ça Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone Season 1 Cinématique elle est sortie il y a quelques jours mais j'ai encore absolument pas regardé donc on va découvrir ça un petit peu ensemble, voir quelques petits éléments qu'on pourrait avoir donc on commence CAA, Safe House non signoles wow, c'est la guerre ? ah oh, nouvel opérateur Opération Rebirth le remake de la map d'Alcatraz, j'en avais parlé il y a quelques jours c'est officiel maintenant I answered to Colonel Kravchenko himself I was loyal My star ascended Until the Americans found us That's when I met Russell Adler Adler He could not break me Tell your boss This is for Weaver For letting Rebirth fall Kravchenko sent me to Gulag Where I found my true calling Le goulag, le goulag Donc ça c'est peut-être une nouvelle variante de Adler également qu'on va avoir Donc là, Maul's at Bines Ça serait une des nouvelles maps multijoueur Nouvelle opérateur également Et les variantes, on voit un petit peu les opérateurs et les variantes qu'on va avoir Donc ça c'est une nouvelle map multijoueur Je crois, si je me trompe pas Est-ce qu'on va avoir une vue sur les armes aussi qu'on va avoir dans le jeu ? Ah la grotte ça ! Ça aussi c'est une arme qu'on va avoir Saison 1 Du coup nous voici de retour dans le menu de Cold War Et la petite chose que j'ai réalisé Donc c'est très simple Donc c'est pas un truc genre des leaks que j'ai trouvé d'internet etc J'ai simplement lancé le jeu de chez moi De ma PS5 Sans internet Et là tu vas pouvoir avoir accès à pas mal de choses Qui vont arriver la saison 1 Mais qui, bah quand t'es en ligne c'est bloqué bien évidemment Mais voilà Petite erreur je pense On va pouvoir voir les variantes qu'on a sur les armes J'en ai vu quelques-unes mais je me suis dit On va se garder un petit peu la surprise pour la vidéo Donc c'est très simple si tu veux le faire également de chez toi Il suffit de te déconnecter d'internet avec ta console Tu lances le jeu en hors ligne T'arrives dans le menu Et là quand tu vois dans la création des classes Bon on a pas les nouvelles armes qui sont présentes là Même si je vais vous montrer un petit peu celles qui vont arriver Mais du coup quand t'es dans le menu là Tu peux voir les variantes d'armes dans le shop Donc par exemple la XM4 Bah y'en a pas Y'en a pas qui vont sortir apparemment La K47 Petite variante qui a l'air plutôt nice Donc on peut faire même l'inspection d'armes Donc on peut voir vraiment les variantes d'armes Qui vont arriver dans le jeu Dans la boutique Parce que là y'a écrit shop Donc je ne pense pas que ça soit avec le pass de combat J'avais cru voir qu'il y avait peut-être un petit leak Sur le pass de combat Mais honnêtement je vais pas montrer le leak Parce que je vais pas prendre de risque Du coup sur la Krig Ça là elle est quand même plutôt sympa Haute voltige On a la variante Shoguna Wow Oh là 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 on a des variantes d'armes Qui vont être quand même plutôt sympa C'est vrai que jusqu'à maintenant Les armes qu'on a sur Cold War C'est simple y'a rien quoi Même les camouflages c'est comme Mais là du coup Oh wow La vache Elle est super stylée Avec la tête de mort et tous les dents Aïe 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 Ah ok ok Là on parle Alors malheureusement On peut pas les sélectionner Tu vois donc tu pourrais même pas faire un petit gameplay avec Mais au moins Tu peux avoir une prévue De ce qu'il va y avoir dans la boutique A la sortie de la saison 1 Et j'imagine au fur et à mesure de la saison 1 Sur la QBZ Petite variante en gelure On a la variante anthropophage Sur la FFR Qui bon après les goûts et les couleurs Y'a des gens qui vont aimer Des gens qui vont pas aimer Mais moi je présente un petit peu ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on a sur la MP5 On a le scalpel Avec le chargeur amélière Et putain elle est vraiment équipée de partout Et l'antivirus Qui ouais c'est sympa Mais bon C'est pas non plus Voilà c'est Voilà Sur la Milano On a rien Sur la K74U On a rien KSP45 On a la variante Permafrost Ouais vraiment bof Et celle-là aussi Qui bon Ok sympa encore Et encore ça peut le faire Et la Bullfrog On a rien Et ensuite sur les fusils tactiques Type 63 On a rien M16 On a l'envie Monstrueuse Qui est plutôt sympa Sur la Hog On a rien Sur le DMR14 On a rien Mitrailleuse Stoder 63 Rien RPD Ok Ok Elle est sympa Elle a son petit style Et la M60 Ah voilà Et sur les snipers Est-ce qu'on a des belles variantes sur les snipers Pennington Oh Elle est sympa celle-là Oh yeah La variante sur le Pennington Trop nice Sur le Tundra Deux variantes Température négative En carbone comme ça Plutôt stylé Et analyse de données en verte Sympa Sympa Je me demande également comment ça va rendre les camouflages que tu vas mettre sur les variantes Voilà si ça va être vraiment bien adapté Ou si ça va être un petit peu cacafounia Et qu'est-ce qu'on a sur le M82 Ah y'a rien Ah j'aurais bien attendu Est-ce qu'on a des petites choses sur les pistolets Rien sur le 1911 Le Magnum Que d'un Le Diamati Deux variantes Et avalanche Ensuite sur les fusils à pompe Ok Cool 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 Et l'autre la Ramoneur Qui est sympa Je pense qu'elle va faire partie avec le pack sur le Pennington Ça ressemble un peu au même style Couteau Un petit Oh What ? Le pieu Un pieu et une touche finale Ok Également on peut voir la vue sur les nouveaux opérateurs Donc on a l'opérateur Zena Qui je crois est un nouvel opérateur Je pense Donc on peut voir le bundle également Donc t'appuies sur carré Bon on l'envoie pas parce qu'il y a la cam Mais t'appuies sur carré Et tu vois le bundle avec Zena Où on peut voir le hachoir Le scalpel Ok La touche finale Donc il y aura le couteau qui est avec On a Ah merde On a la montre également qui est dessus On a un passage de niveau On a le briseur d'eau L'autocollant Le pendentif Et une exécution Oh On a même les prévus d'exécution Oh On a même les prévus des exécutions trop bien Et le pack coûtera donc 2400 pour un Call of Duty Ah c'est nice d'avoir les prévus comme ça Nouvelle opérateur Bulldozer Voilà qui va arriver avec la saison 1 Donc là il a un bundle Bulldozer Oh yo yo Envie monstrueuse sur la M16 Également sur le fusil à pompe On a la main lourde D'accord le hachoir Et on l'avait pas vu ça dans le Dans les variantes qu'il nous montrait là On l'avait pas vu celui là On a un bracelet D'accord c'est un accessoire D'accord ouais c'est un bracelet C'est comme la montre mais en bracelet Oh attends attends Il y a une exécution Elle est stylée mais elle manque de style Ça fait du sens ce que je dis ou quoi ? C'est à dire qu'elle a son style mais Je sais pas Démolissé avec le pack Tracker d'opérateur Bulldozer Ce pack inclut des armes Qui appliquent un effet de munitions Traçantes vertes Monstrueux Ainsi que le premier plan Pour la masse de corps à corps Donc on aura les balles traçantes De retour sur Call of Duty Ok Elle avait balles traçantes elle ou pas ? Non elle est pas les balles Ah non Les armes incluses Appliquent l'effet à démembrement Retour des balles traçantes Effet à démembrement On a un pack d'opérateurs Sur Backer Qu'est-ce qu'on a ? On a une petite variante Sur le personnage On a une montre Etc Et on a une exécution Ouais tu vois c'est comme C'est cool Mais ça manque un peu de style Non ça fait du sens Ce que je dis ou pas ? Sur Sims On a également un pack d'opérateurs Qui s'appelle Young Gift La variante sur la K Aïe 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 On a un autocollant On a une exécution Ok Et également un nouvel opérateur CDL C'est-à-dire la Call of Duty League Qui est celui-ci Vraiment classe Aïe aïe Il est stylé J'aime bien moi en tout cas J'aime bien Sur l'opérateur Beck On a deux packs d'opérateurs Qui sont disponibles En tout cas en preview Donc celui-ci un peu en mode aviateur Avec justement La variante de l'arme Baron rouge Enfin the Red Baron Ok on est là Il y a notre pack Qui s'appelle Terminal Features Qui a la variante sur Le Tundra Et sur la MP5 Sur l'opérateur Port Nova On a deux packs d'opérateurs également Donc la Reine des Glaces Avec une variante sur Bah le Tundra encore une fois Et sur le KSP Si je me souviens bien Est-ce qu'on a une petite exécution Yes Ok Deuxième pack d'opérateurs Disavowed Assassin Et il y a Oh ok le Katana Et tu vois on l'avait pas vu Celui-là Dans les armes et les variantes Donc on aura le Katana Ah ouais ça fait Kill Bill quoi Ouais c'est le pack Kill Bill Comme on a vu dans le trailer On a le nouvel opérateur Stitch Ex KGB Perseus Qui est quand même Plutôt badass Mais il n'y a pas de pack d'opérateurs Présenté pour le moment Et aussi pour terminer Quand tu vas dans les cartes de visite Tu peux voir justement Les trois nouvelles armes Qui vont arriver Donc on a les petites cartes de visite Avec les armes qu'on connait Les mitraillettes Les MP5 Les snipers Etc Et quand tu arrives dans les AR On voit justement la Groza Donc la Groza est une des nouvelles AR Qui va arriver Également comme nouvelle arme On peut voir le Mac-10 Qui sera dans les mitraillettes Le Mac-10 qui était présent Si je me souviens bien Sur Call of Duty Black Ops 1 Malheureusement Pas de nouveau sniper En perspective Pour cette saison 1 Mais la nouvelle arme Justement qu'on a vu dans le trailer Qui s'appelle la balayeuse Alors je sais pas Si ça sera une arme spéciale Ou une mitrailleuse Ou etc Mais en tout cas On peut voir une petite aperçue Ici dans les cartes de visite Également pour terminer Il semblerait dans les petites rumeurs Qu'il y ait le retour Du killstreak de la DAV C'est à dire la micro station La station orbitale Le fait de pouvoir voir Tout le monde sur la map Même s'ils ont le fantôme Directement certainement Avec les déplacements Donc ça ce serait une bonne chose Il y avait également la rumeur Du canine C'est à dire les chiens Qui reviendraient en killstreak Je pense vraiment Que sur cette saison 1 On va voir quand même Pas mal de nouvelles choses De toute façon Il y aura un reveal ce soir Où on va voir apparemment Du gameplay Donc on pourra avoir Un petit aperçu Sur les armes Les maps Et ce qu'on va avoir Et surtout Je pense qu'on attend Beaucoup au niveau du warzone Qu'est-ce qu'on va avoir Comment que ça va se passer Sur le warzone actuel Qu'est-ce qui va changer Bref on se pose pas mal De questions On aura une petite information Ce soir Et de toute façon La réponse finale Sera le 16 décembre En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Là vous a plu C'est pas du gameplay Mais au moins Une petite information Pour toutes les personnes Qui suivent un petit peu Black Ops Cold War Je pense que ça vous intéressera En tout cas j'espère Donnez votre avis Par rapport à tout ça Si vous avez des petites rumeurs Bah n'hésitez pas Les partager également En dessous de la vidéo Par commentaire J'ai pas pu montrer plus Parce que forcément Ce sont des choses Qui sont en leak Et ce sont pas des choses Qui sont officielles Et je veux pas avoir De problème non plus Mais là techniquement C'est un truc Que j'ai sur ma PS5 Que tout le monde peut avoir Et donc forcément Bah c'est un petit peu Leur erreur à eux Et ça permet d'avoir Une petite preview Des variantes des armes Des exécutions Des packs Et ci et ça Et du coup on verra Un peu plus Comment ça va se passer Pour le reste Donnez votre avis Par rapport à tout ça T'as kiffé Tu veux faire plaisir Un petit pouce bleu Sous-titrage ST' 501